Allez, 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 tout le monde est mal, allez, 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 allez Maintenant vous l'avez pendant une semaine dans votre tête Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul, donc achats Des achats que j'ai passé essentiellement aux Etats-Unis, que j'ai fait essentiellement aux Etats-Unis Donc vous allez voir dans cette vidéo, il y a une partie déco, il y a une partie nourriture, il y a une partie cheveux, une partie make-up, une partie chaussures Il y a quelques trucs que j'avais acheté en France avant de partir mais vraiment très très peu Et sinon c'est plein d'achats que j'ai passé en ligne et des achats que j'ai fait directement aux Etats-Unis Quand je suis allée quelques jours chez Sandrea à Nashville, donc j'en ai un peu profité, vous allez le voir c'est un petit peu le carnage Là pour le coup, préparez-vous, vous êtes bien calés, vous avez votre petit jus, c'est parti Écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on commence avec la partie chaussures que j'ai acheté en France Comme ça c'est classé, c'est passé, vous me jugez une bonne fois pour toutes et c'est terminé J'avoue j'ai énormément de chaussures, je suis passionnée de chaussures Et c'est vrai que comme je vous l'ai dit, je prépare un vide dressing très très bientôt, je vous en dis très bientôt Si je ne l'ai pas déjà fait sur Snapchat, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat Parce que du coup je vous donne les informations directes, en mode cool direct, cool Raoul Et du coup c'est sananas-2106, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, comme ça je pourrais vous avertir Ou quand je vais faire mon dressing, mais c'est très très prochainement, je pense que je vais faire ça Première dizaine de septembre je pense, c'est encore en cours d'organisation, il y a vraiment beaucoup de choses Bref, donc j'ai fait un énorme tri, vous imaginez même pas à quel point il y a encore, j'ai pas terminé Mais je me suis dit on va faire ça déjà et on verra par la suite Et du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de chaussures que je me suis achetées, à un moment donné qu'il y a un petit peu de place Je sais pas quoi faire de moi Je me suis acheté cette paire de chaussures que j'ai trouvée vraiment très jolie, écoutez je me souviens plus du prix Donc si je retrouve les liens je vous les mettrai en barre d'infos J'ai acheté cette paire de chaussures chez Zara que je trouvais vraiment magnifique Je trouve le bleu sublime, c'est le genre de bleu que j'adore, le genre de bleu gris C'est une couleur que je trouve vraiment très très belle, avec un talon argenté Donc voilà, elles sont hyper confortables, sachez que je ne supporte pas en général les talons qui font plus de 10 cm En tout cas je suis pas aussi à l'aise que, pour moi le talon parfait c'est 10 cm Je suis hyper à l'aise, donc voilà si vous êtes un peu comme moi vous allez être hyper bien dans ces chaussures Je me suis acheté cette paire là aussi que je trouvais vraiment trop jolie Petite paire nude un peu grise, mauve, je saurais pas trop décrire la couleur Que je trouvais vraiment belles, elles sont hyper chic et voilà ce sont des escarpins Donc voilà pour les deux paires d'escarpins, je me suis pris une autre paire de chaussures Cette fois-ci j'ai encore l'étiquette dessus, elles m'ont coûté 59,95€, c'est du cuir Des paires de chaussures ouvertes de sandales que je trouvais vraiment belles Pareil en nude avec un gros talon que je trouvais vraiment sympa Je me suis acheté cette paire de chaussures que j'ai déjà en noir, que j'adore et que je porte J'ai porté tout l'été, je vous ai déjà je crois posté un look avec C'est des paires de deux, c'est un nom bien particulier et je ne le trouve plus Mais bref, et je les ai déjà en noir, elles sont tellement confortables Elles sont super belles portées, j'avais peur de faire un peu mémé Et en fait pas du tout, donc sachez que chez Zara je prends du 37 et c'est ma taille habituelle Donc voilà je les ai reprises en marron camel comme ça parce que j'ai trouvé vraiment joli Je me suis pris cette paire de bottines, j'ai adoré, elles sont tellement confortables Qui m'ont coûté 80€, elles sont en cuir il me semble, ouais c'est du cuir Et du coup voilà, elles sont hyper jolies, je les ai trouvé vraiment belles Et c'est très rare de trouver une jolie paire de bottes ou de bottines blanches C'est toujours un peu, t'es toujours en mode, est-ce que ça va être joli, est-ce que ça va pas faire un peu cheap Vous voyez ce que je veux dire, les paires de bottes blanches c'est vraiment très compliqué Et du coup j'avais adoré celles-ci et sachez qu'elles existent en noir sur le site de Zara Ensuite je me suis pris aussi cette paire de chaussures là que je trouvais vraiment sympa Je les ai trouvées hyper originales, je cherche encore comment les porter Je suis en phase de réflexion, je les ai achetées 159€ Donc elles ne sont pas du tout données, donc j'ai intérêt à vite trouver le style que j'ai envie de porter avec ces chaussures Mais je vois bien une longue jupe en fait, vous savez une longue jupe avec une fente sur le côté Je pense que ça peut faire vraiment pas mal et j'ai adoré la couleur Donc voilà pour cette paire là, dans le style bottines je me suis acheté celle-ci Elles ont un petit talon, je pense que ça fait 5cm donc elles sont hyper confortables Et je les ai payé 49,95€, elles sont un peu un genre de marron taupe Et elles sont hyper jolies avec un petit lacet derrière, je les ai trouvées vachement sympas Je me suis acheté des escarpins ouverts comme ça aussi que j'aimais beaucoup En nude avec un effet de transparence Voilà et dernière paire de chaussures que j'ai achetées, donc toutes les chaussures proviennent de chez Zara Et dernière paire de chaussures que je me suis achetées ce sont celles-ci C'est un genre de... c'est vraiment comme à l'ancienne quoi, ça me rappelle trop les Spice Girls C'est une paire de baskets à talons en fait, tout simplement et elles sont hyper confortables Voilà je les ai pas mal portées quand j'étais à Nashville, quasi tous les jours d'ailleurs Et je suis vraiment bien dedans, bon par contre au bout de plusieurs heures j'ai comme mal un peu au doigt de pied Je sais pas si c'est le temps de les faire, mais sinon hyper confortables Voilà pour les chaussures que je me suis achetées en France avant de partir, donc maintenant on passe aux achats que j'ai fait directement des Etats-Unis Donc quand j'étais aux Etats-Unis j'ai acheté pas mal de déco, je vais vous montrer ça parce qu'il y en a pas énormément ici Bon je vais pas tout vous montrer mais je vais vous montrer on va dire les coups de coeur de ce que j'ai acheté Parce que j'adore vous présenter de la déco sur ma chaîne comme vous le savez D'ailleurs si vous voulez une nouvelle vidéo déco n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de vous faire ça C'est vraiment une passion chez moi, si vous voyez du blanc des fois en dessous de mes aisselles n'ayez pas peur C'est du déo, je mets vraiment beaucoup de déo, c'est un point négatif chez moi Bref donc je me suis pris, alors vous savez chez Bassin Body Hors, je sais pas si vous le savez Ils ont des savons pour les mains que j'adore, 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 j'adore Et quand j'étais chez Sandria j'arrêtais pas de me laver avec et je me suis dit bon Il faut que je m'en achète parce que c'est un peu compliqué de se les procurer quand t'es en France Et donc ce sont des savons pousse-pousse comme ça en fait, vous appuyez, c'est de la mousse qui sort J'en achetais plusieurs, j'ai pris Almond Blossom, j'ai adoré cette senteur Et je me suis pris une autre senteur à la rose qui sentait vraiment super bon Et du coup je m'en suis pris vraiment plusieurs, je me suis dit je me fais un petit stock et j'aime beaucoup En plus je me lave vraiment plusieurs fois les mains par jour, que ce soit à cause du make-up ou quoi Voilà j'aime beaucoup avoir ce genre de choses chez moi Et je me suis pris un étui que je trouvais vraiment trop joli, un étui à strass Donc ça sert à mettre son petit pousse-pousse comme ça dedans Et ils ont vraiment différents styles, celui-ci je le trouvais vraiment très glam avec les strass Donc je me suis pris celui-là, je me suis pris plein de bougies mais vraiment gros coup de cœur sur la senteur Autumn Nudes Qui sent trop bon, c'est vrai que ça sent un peu l'automne mais ça sent surtout le parfum de make je trouve Et j'adore ce genre de senteur-là Donc voilà comment ça se présente et pareil je me suis pris un bougeoir comme ça, je l'ai pris en double Parce que je trouve ça magnifique avec un effet marbre juste ici Et du coup vous avez tout ça en rose gold et c'est pour mettre les bougies dedans Je trouve ça vraiment sympa et vraiment très joli, ça fait un petit plus dans la déco Je me suis pris cette bougie-là aussi, alors celle-ci je me la suis prise en plusieurs exemplaires J'en profite quand je suis aux Etats-Unis pour faire du stock Je me suis pris la Magic Indie Hair, c'est pour ça que j'ai la chanson dans la tête d'ailleurs Sachez-le je l'ai chantée ce matin sur Snapchat à cause de la bougie et je l'ai dans la tête Je saurais pas vous décrire ce qu'elle sent, très sincèrement je suis nulle en odeur comme vous le savez Mais je trouve qu'elle sent vraiment trop 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 bon Donc voilà j'aime beaucoup les bougies de toute façon Les Bass & Body Works et les Jewel Candles ce sont vraiment mes bougies préférées Je pense ouais, j'en ai vraiment plein plein de marques mais je pense que ça reste vraiment Mais ce sont mes incontournables et je trouve qu'elles sentent bon, elles sont belles, elles sentent fort Et voilà Donc voilà et pour du coup le pousse-pousse vous avez ce genre de système aussi chez Bass & Body Works Vous versez le liquide dedans, pareil ça sort en mousse et j'ai adoré parce que ça fait un effet marbre Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra Mais je trouve que ça va super bien avec ma déco So way not Je vais boire du loup Céline Vous pensez qu'un jour ce serait écrit Sana sur les bouteilles de cristalline Je y crois pas mais je continue de regarder au cap C'est comme les bracelets avec les prénoms et tout A chaque fois je me dis ah j'ai peut-être trouvé mon prénom Mais j'y trouve pas mon prénom Bref donc je continue Qu'est-ce que je me suis acheté d'autre comme déco ? Ah oui je suis passée chez ZGallery Alors sachez que ZGallery c'est genre mon magasin préféré aux Etats-Unis C'est... je sais pas pourquoi il ramène pas en France ce magasin de déco C'est vraiment pour moi... c'est mon style de déco par excellence C'est ZGallery et du coup je me suis acheté des pots qui se présentent comme ceci J'en ai acheté deux parce qu'ils étaient à moins... Il est à 14... je l'ai acheté 15$ au lieu de 50$ Ça valait trop trop le coup Et il y avait moins 10% en plus des réductions Donc ça valait vachement le coup et je le trouve magnifique Donc donc j'en ai acheté deux comme ça Je me suis aussi acheté... je me suis acheté une parure de couette avec les coussins Bon là je vais montrer que le coussin parce qu'enlever la parure de mon lit non ça va aller Mais voilà comment se présente le coussin Il est magnifique et c'est vrai que je suis pas une fille très colorée Mais quand ce sont des tons un peu nude ou pastel ou j'aime beaucoup Et je trouve que ce joli mauve là il est super beau Donc voilà ça ce sont les oreillers D'ailleurs Sandra si tu passes par là Sandra me disait mais tes coussins vont être trop petits Chez nous les tailles elles sont immenses Et j'ai de la chance parce que mes coussins sont bien dedans Donc c'est vraiment vraiment cool et je suis trop contente Et pareil je l'ai eu à moins 60% je crois Donc ça valait vraiment le coup parce que leur parure pour le coup c'est pas hyper donné Je pense qu'en termes de prix on est comme du maison du monde je pense Peut-être un tout petit peu au dessus j'ai l'impression Mais genre la parure de couette à la base je crois qu'elle a coûté 180€ Donc moins 60% ça reste quand même pas donné mais ça vaut le coup Donc je suis contente et j'en achète pas souvent des parures de couette Mais voilà comme j'aime bien vous montrer un peu de déco sur ma chaîne et tout Quand je fais des room tour ou quand je fais des morning routine j'aime bien changer Donc voilà ensuite en termes de déco je crois que c'est tout Bon j'ai acheté vraiment plein d'autres choses Mais il me faudrait une vidéo de 3h pour tout vous montrer Donc on va s'arrêter là niveau déco Mais j'ai vraiment vraiment acheté plein de choses Plein plein de trucs chez Zgalerie J'adore ce magasin Mais je vous ferai une vidéo déco je pense Donc voilà je vais pas m'attarder là dessus Donc voilà ensuite on va passer aux achats que j'ai fait chez CVS Je me suis acheté des trucs Je me suis acheté des gloss Alors oui c'est vrai que ça me ressent pas trop d'acheter des gloss Parce que j'en ai déjà beaucoup Mais je les ai trouvés vraiment beaux C'est de la marque Pure qui se présente comme ceci C'était un lot de 4 gloss qui coûtait pas très cher Je crois que c'était 25$ Et j'ai adoré les couleurs Elles sont vraiment trop belles Bon sauf le... Je sais pas Bon après le petit rosé pourquoi pas A tester Mais vraiment les 3 autres là les nudes Ils sont magnifiques Ils sont vraiment très très beaux les couleurs Je vais essayer de vous faire un petit zoom Pour que vous voyez mieux Les couleurs c'est du genre doré Un doré clair Un doré plus foncé Un doré bronze Et ils sont hyper agréables En revanche c'est écrit que ce sont des 4 en 1 Je sais pas pourquoi Ils sont cruelty free Paraben free Gluten free Talk free Vegan friendly Et ils mettent 4 en 1 Alors je sais pas pourquoi Puisque c'est un brillant à lèvres tout simplement Je sais pas ce qu'ils font de plus Mais en tout cas ils sont bien opaques Et ils sont super jolis Et ils collent pas Donc vraiment si vous passez aux Etats-Unis Ou si vous savez où vous procurez cette marque En France N'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment vraiment bien Ensuite je me suis acheté 2 produits Qui se présentent comme ceci Donc c'est le même produit Mais que j'ai pris en 2 teintes C'est censé être un produit spécial Pour faire camoufler les racines Et les repousses foncées instantanément En fait moi j'ai pris ça pour faire mes... Je vais en donner un à ma mère Et j'ai pris ça en fait Vous savez quand je fais des queues tirées etc Je vous ai déjà montré comment camoufler un peu Quand vous avez trop de... Quand on voit trop votre coeur chevelu En fait vous pouvez utiliser un fard à paupières Tout simplement Et c'est ce que je faisais jusqu'à présent Mais vous avez ce genre de produit là Donc voilà C'est plus pour avoir un petit truc dans mon sac à main Qu'autre chose J'ai hâte de tester Donc c'est une petite poudre Et après vous mettez directement Sur les petits trous Ou les trucs comme ça quoi Ou les racines si jamais vous avez des racines Et que vous voulez camou... Je sais pas si ça camoufle vraiment les cheveux blancs Ça je vous avouerai que je sais pas trop Mais sur la photo la nana elle camoufle ses cheveux blancs Je sais pas si vous le verrez à la caméra là Elle camoufle ses cheveux blancs avec Donc à voir Je pense que je vais en donner un à ma mère De toute façon je vais lui donner le noir Parce qu'elle a les cheveux noirs Et moi je vais me garder le... Le châtain foncé Ou je vais peut-être garder les deux Faire un mélange Je sais pas Ou en tout cas j'essaierai de tester sur ma mère Et je vous dirai si ça marche vraiment Sur les repousses de cheveux blancs Donc ensuite je me suis pris Deux crayons à sourcils Mais voilà Ceux que j'utilise tout le temps Donc le Iboni et le Dark Brown De chez Anastasia Beverly Hills J'en ai un milliard J'en reçois très souvent Mais c'est vrai que ce sont les deux teintes Que j'utilise le plus Et là je n'avais plus d'Iboni Ni de Dark Brown Donc voilà Je suis pas du genre à attendre qu'on m'en renvoie Vous me connaissez Je les ai achetés Et voilà comme ça je les ai Parce que là je les ai presque finis les autres J'étais en panique Je me suis pris ce pinceau là aussi De la marque japonaise Creed Beauty Qui ressemble énormément Au pinceau Nars Alors je ne sais pas Qui l'a sorti avant l'autre Mais en tout cas Le pinceau Nars Il coûte je crois Une soixantaine d'euros Et celui-ci Je l'ai pas payé ce prix là Donc voilà Sachez qu'il existe D'excellents dupe du pinceau Nars Qui est l'un de mes pinceaux préférés Qui se présente comme ceci Avec lequel je fais vraiment tout Au niveau de mon teint Je peux appliquer de la peau Du blush Je fais vraiment plein de choses Et je le trouve vraiment joli Donc je suis hyper contente D'avoir trouvé un dupe Je crois qu'il était au moins Deux fois moins cher Je sais que Sandrea Elle a un truc pour laver les pinceaux De cette marque là Qui est vraiment pas mal Donc ensuite je me suis pris aussi Un fond de teint Que je connais déjà Et que j'adore Mais c'est juste que C'est pas ma teinte La teinte que j'ai Donc je me le suis pris en teinte Tony C'est le Double Wear Stay in place make-up Teint longue tenue Intransférable Et il est génial Si vous recherchez vraiment Un fond de teint Qui tient du matin au soir Vraiment N'hésitez pas à tester celui-ci En revanche Comme je le disais Dans la vidéo de Sandrea C'est pas le fond de teint Que vous devez porter Si jamais vous avez une soirée Ou un agne Bref un événement Auquel vous allez Prendre des photos avec flash Parce que sinon Vous allez ressortir toute blanche Vraiment Mais sinon pour la vie De tous les jours Ou quoi que ce soit Il est excellent Il se vend en France Je vous mettrai le lien En barre d'infos Et je me suis repris La même gamme Mais l'anti-cerne Parce que j'en suis complètement dingue Et je ne trouve pas cette teinte Cette teinte en France C'est la teinte 1W Light Warm Gamme Je crois que c'est ma gamme préférée De chez Estée Lauder De la marque Stila Qui sont des nouvelles teintes Ce sont des teintes Qui viennent de sortir Je vais vous les swatcher Sur maman Et les rouges à lèvres Stila Ils sont vraiment bien D'ailleurs Si j'ai dû vous en parler Dans mes favoris du mois Parce que j'en avais déjà acheté Aux Etats-Unis auparavant Et du coup J'ai décidé de me racheter Deux teintes Donc la teinte Lido Qui est vraiment très belle J'ai vraiment beaucoup Beaucoup aimé Cette teinte là Super belle J'adore 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 Et je me suis pris La teinte Fia Qui est beaucoup plus marron beige Juste là Qui sont des liquides mat Mais ils sont vraiment bien Les Stila Je sais pas pourquoi Ils ont arrêté cette marque En France Qui était vendue autrefois En France Et d'ailleurs chez Sephora Je crois Qui est du coup Toujours vendue Chez Sephora Aux Etats-Unis Mais plus en France Je sais pas vraiment pourquoi Peut-être que ça marchait pas Je sais pas trop En tout cas Leurs liquides mat Sont vraiment bien Toujours chez CVS Je me suis pris Ce kit de shampoing Baptiste Parce que je les adore Je les adore Et j'aime beaucoup Prendre des petits formats Pour mon sac à main Ou mes pousses de voyage Ce sont des shampoings secs En fait Pour rafraîchir Et ils ont fait un kit de 3 Ça valait vraiment le coût Ils sont vraiment pas chers Aux Etats-Unis Les shampoings Baptiste C'est un truc de ouf Donc voilà Je me suis pris un kit de 3 Je me suis pris des produits Pour les cheveux aussi Bon déjà je me suis pris Un sèche-cheveux là-bas Parce que en fait J'ai le sèche-cheveux J'avais le sèche-cheveux J'avais quel sèche-cheveux ? Bref j'avais envie de changer De sèche-cheveux De sèche-cheveux américain en fait Parce que j'ai un sèche-cheveux français Et j'ai un sèche-cheveux américain De façon à laisser l'américain Dans sa pochette Pour quand je vais aux Etats-Unis Et le français à la maison Et du coup je me suis repris le GHD Parce que je l'adore quoi Je l'adore En ce moment j'utilise beaucoup le Parlux Et les deux sont vraiment excellents Donc voilà Je décide de me reprendre celui-là Parce que j'ai pas trouvé le Parlux là-bas De toute façon Il y avait plein de marques Mais après c'est difficile Quand vous connaissez pas trop les marques Qui sont vendues ailleurs Vous avez pas envie de... Et puis ça coûte cher Donc vous dites Si tu le prends Et qu'il est nul Comment faire ? Donc voilà J'ai pris une valeur sûre Celui que je connais très bien Le GHD R Voilà Avec la prise américaine Je me suis aussi pris Une énorme brosse Qui se présente comme ceci C'est la première fois Que je vois une grosse brosse comme ça C'est la nano céramique Qui est énorme Je sais pas si vous voyez La taille à côté de mon visage Et en fait j'avais envie De me prendre une grosse brosse Parce que vu que j'ai des longs cheveux Pour faire mes cheveux Ça va beaucoup plus rapidement Mais en revanche Quand j'arrive au sommet de ma tête Je prends une brosse beaucoup plus fine Pour pouvoir bien tirer Au niveau de la racine et tout Mais sinon c'est génial quoi C'est un énorme gain de temps Toujours cheveux Je me suis pris deux lacs Pareil pour mes déplacements Pour le sac à main etc J'ai pris la Redken Control Addict 28 Dont je suis absolument fan C'est vraiment je crois Ma laque préférée Elle est vraiment vraiment bien Et je me suis pris la Big Sexy Hair Et ça c'est une abonnée Qui me l'avait conseillée Donc voilà Je me la suis prise en petit Pour vraiment la tester Et je vous redirai ça Je me suis pris aussi un sérum Mais ça c'était en caisse Vous savez en caisse Il y a toujours les miniatures Les trucs trop mignons et tout J'ai envie d'appeler ça Les attrapes nigos Et j'y suis en nigo Du coup Je suis toujours là A prendre les trucs Qui sont en caisse Même en caisse dans les magasins Les chewing-gums et tout Même si j'en ai plein chez moi Enfin bref laisse tomber Et du coup je me suis pris Un sérum Humidity Resistant C'est pour ça que je l'ai pris Que les pays humides Là ça va deux secondes Là je ville tout ça tout ça Là les villes comme ça Et du coup Je me suis pris celui-ci De la marque Paul Mitchell Voilà Il me semble que Je l'avais déjà testé auparavant Parce que j'ai un souvenir De cette marque Mais il faut que je recherche Dans mon cerveau Et dans ma mémoire plutôt Et du coup je me suis pris Le format miniature Je me suis pris une gamme Que Sandria m'a beaucoup conseillée Elle m'a dit que Quand elle était coiffeuse C'était la gamme Qu'elle utilisait tout le temps Et qu'elle l'adore C'est la gamme série expert De chez L'Oréal Professionnel Lipidium Absolute Repair Baume reconstructeur Instantané à rincer Formule professionnelle Donc voilà Je me suis pris le masque Pour tester Et je me suis pris aussi Le double sérum Sélage des pointes fourchues Sans rinçage Pareil de la même gamme De chez L'Oréal Professionnel Donc je testerai Et je vous en redirai Des nouvelles Qu'est-ce que je me suis acheté D'autres chez Sivyès Donc les couleurs Elles ont séché là Elles sont belles Elles sont vraiment belles Ces deux couleurs Je me suis acheté quoi Chez Sivyès D'autres Je sais plus Je sais plus J'ai tout mélangé De toute façon Donc on continue Je me suis acheté ça Chez Sivyès Pas chez Sivyès Chez Je vous dis Sivyès Depuis tout à l'heure Mais c'est Outa N'importe quoi Et du coup Chez Sivyès Je me suis acheté Ces stylos Quand je vous dis C'est de la bombe Ces stylos c'est de la bombe Si vous êtes le genre de personne Genre comme moi Stylotide En fait ce qui est assez marrant C'est que Tide Avant A la base C'est une marque de lessive Que j'avais déjà vu au Maroc Je sais pas Alors si vous êtes marocain Et vous me regardez Tide En fait pour moi Tide C'était Tide quoi C'est En fait je me suis rendu compte Qu'il y a beaucoup de mots Comment dire Il y a beaucoup de mots Comme ça Où tu crois que c'est vraiment Un mot Un mot ou un terme D'une autre langue Et en fait pas du tout C'est une marque Tu vois C'est comme quand on dit Je vais mettre de la Soupline En fait la soupline C'est la marque C'est pas L'assouplissant Et bref C'est un petit peu comme ça Dans mon esprit Quand j'ai vu Tide Je me rappelle Je m'étais dit Mais qu'est-ce que ça fait là ça Et en fait C'est un truc que j'avais déjà acheté Il y a des années Aux Etats-Unis C'est un stylo Tide to go Ça s'appelle Et en fait C'est un détachant Instantané Que vous laissez dans votre sac à main C'est-à-dire que si vous faites Une petite tâche Vous avez juste C'est comme un stylo Qui contient du liquide Pierre Richard comme moi Vous allez adorer ça Et je sais pas pourquoi Ça n'existe Je sais pas si vous avez déjà vu ça en France Si jamais vous connaissez Ou en achetant en France Pas forcément des Tide N'hésitez pas à me dire ça I'm back Avec mon café Que j'aime pas Mais que je me force à boire En fait je suis fatiguée Je suis en mode jet lag Et j'essaie de me booster Donc je me dis que le café Va peut-être m'aider C'est une manière un peu saine On va dire D'essayer de se booster Donc voilà Bref on continue Je sais même plus où j'en étais Donc chez CVS Je me suis repris des noix Je m'en suis pris Plein 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 de sortes Je suis un petit peu dégoûtée Parce que d'habitude J'achète ces boîtes là Les grosses boîtes de cette marque là Vous savez comme je vous avais montré Dans mon haul LA Et j'en ai pas trouvé Des grosses Donc je suis un peu deg J'ai pris une autre marque Mais ils sont un peu salés Et moi je préfère prendre Non salés Donc voilà Je suis un peu deg Mais sinon je me suis repris Des noix de pécamp Parce que j'adore ça J'en raffole C'est sans noix Et vraiment je les adore Franchement ces noix Je les sur-kiffe Je me suis pris des barres Je vous en avais déjà parlé Mais ce sont je crois Elles font partie De mes barres céréales préférées En fait ce sont des granolas Barres au miel Et je les trouve uniquement Aux Etats-Unis Enfin ça vaut plus le coup Aux Etats-Unis Et du coup je me prends Des grosses boîtes de 24 barres Et j'adore Et moi et mon frère On adore Mon frère et moi On adore Et du coup Il me semble que vous pouvez Les trouver sur Amazon Je crois que mon frère m'avait dit Qu'on peut les trouver sur Amazon En termes de prix Je sais pas ce que ça donne Mais vraiment si vous retrouvez Ces barres céréales quelque part N'hésitez pas Les gouttelles sont trop trop bonnes Et des fois je les émiettes Dans des fromages blancs J'adore Je raffole de ces barres Et du coup à chaque fois pareil Je me fais des gros stocks Et du coup je me suis pris des épices Parce que Sandria m'a donné Un petit peu envie De me mettre un peu plus à la cuisine De me mettre tout court À la cuisine Elle laisse tomber Quand j'étais chez elle Elle m'a fait plein de petits plats Et tout Et ça avait pas l'air compliqué Et tout Et donc je me suis dit Que j'allais essayer De me mettre dedans Je me suis acheté Deux livres de cuisine Là-bas et tout Enfin bref Laissez tomber Je me suis pris plein d'épices Mais vraiment plein Je me suis pris le Créole Seasoning Et je me suis pris Le Honey Hickory Qui se présente comme ceci Je me suis pris du sel assaisonné Aussi elle m'a dit Que c'était un truc typiquement De là-bas Des Etats-Unis Du sel assaisonné Et en fait Ils mettent pas de sel simple Ils mettent du sel Mais il y a un peu de paprika Un peu de je sais plus quoi dedans Et effectivement J'utilise que ça Depuis que je suis revenue Et c'est super bon Ça change du sel basique Je me suis pris aussi Des petits cups comme ça Parce que c'est avec ça Qu'elles mesure Et même par exemple Dans les livres de cuisine Ils disent souvent Une cup etc Et en fait Ce sont des petites cups Voilà Là où il y a écrit Donc ce que c'est Donc la contenance en fait Donc là c'est écrit 30ml 1 huitième C'est écrit 60ml Enfin bref C'est écrit les deux Et ça c'est cool Que ce soit écrit Avec les deux Je me suis aussi pris Des gouttes pour les yeux Ça je m'en suis pris deux Parce que j'aime beaucoup Les gouttes Visin Advanced Donc ça se présente comme ceci Je vous en ai déjà parlé Plein de fois Mais j'en utilise très rarement Très 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 rarement C'est vraiment quand je suis fatiguée Que je sens que j'ai les yeux secs Ou les yeux rouges Ou quoi que ce soit Et du coup j'achète ça Parce que ça hydrate Et ça rafraîchit Et ça fait vraiment du bien Mais voilà Je suis pas non plus pour Mettre trop de choses Dans les yeux De façon régulière Donc voilà C'est vraiment quand Vraiment vraiment C'est abusé Que j'en ai besoin Mais j'aime beaucoup J'en ai acheté deux Parce que les bouteilles Sont minuscules Et du coup je peux le mettre Dans mon sac à main Ou quand je pars en voyage Ou quoi que ce soit Donc c'est vachement bien Et je vous l'ai déjà dit Mais il me semble que C'était quelqu'un qui me l'avait dit C'est ce que les mannequins utilisent Quand elles dorment très peu Ou autre d'ailleurs Mais moi c'est vraiment que Quand j'ai les yeux qui picotent Parce que je suis fatiguée Ou quand j'ai les yeux secs Donc je n'allais pas Croire n'importe quoi Donc ensuite Je me suis pris des choses Ah oui J'ai acheté On avait acheté Vous verrez Je vous en dirai pas plus Mais du coup dans ce magasin Je me suis pris Des espèces d'accessoires Pour les pieds Pour les chaussures Quand ça fait mal Et ça c'est génial Et ils étaient pas chers du tout Donc ça c'est pour Par exemple Si vous avez une paire de chaussures Je sais pas si ça vous arrive Moi je sais que j'ai un pied Plus grand que l'autre Je crois que c'est un peu Tout le monde pareil Plus ou moins fort J'ai un pied qui est vraiment Plus petit que l'autre Et ça c'est vraiment chiant Et ça ça vous sert En fait vous le mettez A l'arrière de la chaussure Et c'est vachement bien Il y a ça aussi Mais ça c'est pour mettre Vraiment au niveau De la plante de pied Juste là Je sais pas si vous le voyez Sur le papier Et pareil c'est vraiment Pas cher chez eux Donc j'en ai profité J'en ai acheté Surtout quand j'ai des events Et tout Quand je suis en talon Toute la soirée Et pas assise Mais vraiment que debout Des fois ça a tendance A me faire mal Donc voilà Je me suis pris Ces deux trucs là Je me suis aussi pris ça Et ça j'ai trouvé ça Absolument 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 Génial Je sais pas si vous connaissez C'est un genre de Bouchon à talons J'ai envie d'appeler ça Et en fait Si par exemple Vous avez un événement Ou un mariage Ou peu importe C'est un événement en extérieur Et que vous allez sur l'herbe Pour éviter d'abîmer vos talons Vous avez ces petits trucs là Que vous mettez au niveau du talon Attendez Je vais le faire juste là Pour que vous puissiez voir Et ça pareil J'avais jamais vu en France Donc je vais pas trop 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 L'insérer pour éviter de Voilà Mais en fait vous mettez ça Vous le rentrez bien comme il faut Et ça protège votre talon Et ça c'est vraiment cool Parce que sachez que J'ai abîmé les talons D'une paire de loupoutins récemment Mais genre vraiment On dirait que je me suis battue avec Ou je ne sais quoi Alors que j'étais juste à un événement Et que j'ai marché dans l'herbe Et très doucement Je me mettais sur la pointe des pieds Et tout Donc voilà Je me suis dit C'est pas de refus Je me prends ça Comme ça La prochaine fois que j'ai un événement Ou quoi que ce soit Au moins je suis protégée Je me suis recommandé des extensions Je me suis commandé deux couleurs Je me suis dit Bon déjà je commande sur le site de Belle Amie Parce que pour moi Ce sont vraiment les meilleures extensions Je me suis commandé la teinte 1C Et je me suis commandé la teinte 1B Donc je me suis commandé cette teinte là Qui est un genre de noir Un châtain très foncé en tout cas Sans ton marron à l'intérieur Pour quand j'ai Si jamais je teins mes cheveux Ou quoi que ce soit Des fois quand je trouve que mes cheveux Sont un peu trop marronnés Je les teins pour qu'ils redeviennent Comme ma racine Et du coup à chaque fois ça ne matche pas Donc je me suis pris cette couleur là Que ça puisse matcher mes racines Mais dans le sens inverse Quand j'aime bien avoir les cheveux Un petit peu plus clairs Comme là en ce moment Je fais rien sur mes cheveux Ils sont quand même Comme vous le voyez Mes longueurs sont beaucoup plus claires Que mes racines Et du coup quand c'est comme ça Il vaut mieux que vos extensions Matchent les longueurs Plutôt que d'essayer de matcher les racines Parce que sinon ça marche pas quoi Vous avez les cheveux noirs Mélangés aux cheveux marrons Et du coup ma couleur c'est 1C Donc voilà pour les intéresser Si jamais vous hésitiez Vous savez pas quelle couleur En fait là C'est pas très très différent Mais quand c'est sur les cheveux Ça se voit en fait Ça fait contraste Donc voilà je me suis commandé ça D'ailleurs j'ai une queue de cheval Offerte Une ponytail Et je me suis pris aussi des housses Parce que j'en ai plus Je sais pas où je les ai mises Ils vendent aussi des housses Avec des espèces de cintres Pour pouvoir bien accrocher Vos extensions à l'intérieur Parce que vu le prix Que vous payez vos extensions Faut vraiment en prendre soin Et franchement si vous en prenez soin Vous les gardez des années Moi ça fait des années Que j'ai mes extensions Et j'ai aucun 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 souci avec Donc voilà je m'en suis pris 2 Avec les cintres Voilà je me suis aussi pris une wig Alors vous êtes très nombreuses A m'avoir demandé dans l'une De mes dernières photos Instagram Quand j'étais à Nashville J'ai mis une wig coupée carré Blond Déjà ça m'a trop fait plaisir Parce que je crois que c'est l'une Je crois que c'est l'une des photos Les plus likées sur mon compte Instagram Je me suis dit Ok donc en fait Elle m'aime pas en brune Et en fait non Je me suis pas teint les cheveux en blonds Tout simplement Parce que ma En fait j'ai les cheveux Beaucoup trop foncés Et si je fais ça Je pourrais Mais je serais avec des cheveux Hyper abîmés Et ça m'intéresse pas Ou du moins plus J'ai déjà eu un blond Pas aussi blanc que ça Mais j'ai plus envie en fait J'ai plus envie de les abîmer Donc je préfère porter Des wig Comme ça Plutôt que de me teindre les cheveux Sachant que ça fait hyper naturel Vous en avez des fausses Des synthétiques en fait Et vous en avez Avec des vrais cheveux Comme des extensions capillaires Je me suis commandé celle-ci Sur Bellamy Alors l'autre Je sais plus sur quel site Je l'ai commandé Faut vraiment que je vous retrouve ça Parce que vous êtes très nombreuses A m'avoir demandé Et du coup Ça ce sont les Bellamy Que j'ai commandé J'ai hâte de les essayer De cette couleur-là Donc c'est un autre genre de blond Que je trouvais vraiment Très très beau Voilà Je vais pas la mettre Logiquement ça se met comme ça Après vous le mettez bien et tout Bon là c'est nul Parce que j'ai vraiment mal mis Mais j'avais envie D'un blond un peu différent en fait Long surtout J'avais envie de longs cheveux blonds Donc voilà J'ai beaucoup aimé en fait Ce genre de blond là Ça fait comme un balayage Donc voilà Je les ai commandés Sur le site de Bellamy Ils m'envoient souvent Des extensions etc Ils me demandent Si j'ai besoin de quelque chose ou quoi Mais là je les ai commandés moi-même Donc franchement Je les ai reçus assez vite Voilà pour les commandes Bellamy Je me suis fait une petite commande Ah oui je me suis pris des vernis aussi Chez CVS Je me suis pris des vernis Vous allez me dire On dirait les mêmes Commencez pas à me dire ça Attention je vous entends Voilà on dirait Ils se ressemblent C'est pas les mêmes Donc en fait je me suis pris En fait je me suis fait une manuture Aux Etats-Unis avec Sandria Et j'ai adoré la couleur Mais c'est un vernis incogné au bataillon Et je connaissais pas du tout la marque Du coup j'ai un petit peu recherché La même couleur Et je me suis aperçue Que c'était la même couleur Que le Wild Nude Qui se présente comme ceci Qui est genre super beau C'est un genre de vieux rose mauve Très clair Qui est vraiment magnifique Je le trouve sublime Et du coup je suis vraiment contente De l'avoir retrouvé Vous voyez c'est vraiment La même couleur que mes ongles Et j'en ai pris un autre Qui ressemble beaucoup Mais qui est un petit peu plus clair Avec un peu plus de gris J'ai l'impression C'est le Sand Tropez Qui est sublime Pareil Que je trouve vraiment beau Bon je suis un peu dègue par contre Parce que j'ai oublié Cette histoire de pinceau américain Je sais pas pourquoi Ils font des pinceaux comme ça Ils sont tout fins J'aime pas du tout Il est fin quoi Alors que le pinceau français Il est vraiment parfait Et je me suis pris Le Topless and Barefoot Qui est un genre de rose Pareil Assez nude Que je trouve vraiment vraiment jolie Donc voilà Je me suis pris trois vernis Je me suis dit Stop 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 J'ai trop de vernis Ça y est j'en ai trop J'arrête les vernis Et je me suis pris aussi Une brume chez Bass & Bodywork C'est la fille qui revient A Bass & Bodywork Comme si c'était dans le J'ai oublié de vous montrer Et ma préférée C'est la Vanilla Birch Et je m'en suis pris au moins 4-5 je crois Parce que j'adore J'adore ces sprays De chez Bass & Bodywork Sur le linge C'est pour le linge en fait De maison Et ça reste vraiment bien J'en mets sur mon lit Sur mes coussins et tout Et ça sent super bon Toute la journée Je me suis aussi Fait une petite commande Sur le site de Kardashian Beauty Donc KKW Beauty Je me suis pris en fait La nouvelle palette J'avais bien envie De tester la nouvelle palette J'en ai profité en fait Quand j'étais chez Sandria Pour passer cette commande Pour éviter d'avoir les Bon c'est pas tout le temps Mais ça arrive que j'ai des frais de douane Donc je me suis dit Je vais en profiter Je suis chez elle Je les commande Au moins je sais que je vais pas avoir De frais de douane Donc j'en ai profité une fois sur place Parce que en termes de prix C'est vrai que ces produits Pour les quantités etc On est d'accord Il y a des produits Qui coûtent moins cher Avec plus de produits Donc voilà Je me suis dit Je suis sur place Je les commande Et du coup elle se présente Comme ceci Je la trouve vraiment très jolie Après il n'y a pas Des couleurs exceptionnelles Très sincèrement C'est la eyeshadow palette Je ne sais pas le nom De cette palette C'est la KKW Beauty J'ai pas de nom Je sais plus du tout Mais elle est hyper jolie Moi c'est totalement Typiquement mon genre de couleur Voilà Après vous dire Est-ce qu'elle est exceptionnelle Etc etc Non Parce que vous avez certainement Ces couleurs Dans une palette de nude Mais voilà Moi je suis collectionneuse Et j'adore encore une fois Donc ça me dérange pas du tout De tester D'en avoir plus Je me suis repris La poudre Bake Parce qu'elle est extra Je l'adore En teinte numéro 2 Je me suis pris La poudre Brighten En teinte numéro 3 Parce que les deux autres Je les trouve quand même Assez claires pour moi Et celle-ci est un peu plus jaune Donc voilà Je me suis dit Que j'allais prendre la 3 Je me suis pris Deux bronzers Tout simplement Parce que j'adore ces bronzers Et de me trimballer Avec la palette A chaque fois en voyage C'est un peu relou Mais j'ai l'impression De mettre un peu foirée Sur les couleurs Je sais pas trop Je me suis pris La teinte contour 5 Et la teinte contour 4 Je sais pas Je les ai pas encore testées Mais celle-ci m'a l'air Un peu claire Et celle-ci m'a l'air Quand même pas mal orangée Je pense que ça se voit bien À la caméra Voilà J'ai serré pareil Et je vous redirai Mais les teintes J'ai l'impression De mettre un peu foirée En même temps C'est pas super simple De choisir des teintes comme ça C'est vrai que dans ces cas-là Les palettes c'est mieux Parce qu'au moins On est sûr de pas trop se louper Je me suis pris deux gloss Parce que je l'ai trouvé Vraiment très joli Je me suis pris le super nude Qui est comme ceci C'est un nude Tout simplement Un nude un peu beige Le nude nude Je vais vous dire Est-ce qu'ils ont quelque chose D'exceptionnel Je ne sais pas Je les ai pas encore testés Sur ma bouche Mais ils ont l'air De pas trop collés J'aime beaucoup le packaging Par contre je le trouve vraiment sympa Et je me suis pris le juicy Qui est un petit peu plus abricot Qui est vraiment sympa Juste là aussi Donc voilà Je vous redirai ça pour les gloss Et je me suis pris deux rouges à lèvres Je voulais absolument Le classic cake Qui est pour moi Le nude parfait C'est exactement le genre de nude Que j'aime beaucoup porter Et je savais que j'allais l'aimer Cette couleur-là Mais il était souvent rupture de stock Et vu que j'ai pas envie De me battre à chaque fois A surveiller le site Et bah j'ai attendu longtemps Après sa sortie Et là c'est bon Il était en stock Donc voilà Je me suis pris le classic cake Qui est le nude Le nude parfait pour moi Et je me suis aussi pris Le numéro 1 Le peach Qui est un nude Mais un peu plus beige Pareil que je trouvais vraiment très joli Je le trouve vraiment sympa Donc voilà Pour les produits KKW Beauty Je me suis aussi fait une commande Sur le site Je vous ai dit Qu'il y en avait plein dans cette vidéo Je me suis fait une commande Sur le site de Beauty Bakery Parce que Sandria adore Et qu'elle m'en parle à chaque fois Donc je me suis dit Que j'allais tester Donc je me suis commandé La poudre Flower Setting Powder Qui est apparemment Le best-seller De la marque Malheureusement Il n'y avait plus Je pense que moi Je suis la teinte un peu jaune Et elle était en rupture C'était la seule teinte qui restait C'est la translucide apparemment Donc voilà Je testerai Et je vous redirai ça Donc elle se présente comme ceci Mais apparemment Elle est vraiment excellente Pour faire du baking Etc Je me suis pris le fond teint J'en ai pas entendu parler Je connais pas du tout Les avis dessus En tout cas les packagings Ils sont vraiment trop mignons Des boîtes effectivement Pour faire la cuisine Et je me suis pris La teinte 35 Donc voilà Ça se présente comme ceci Et j'ai hâte Pareil de tester C'est apparemment Un fond de teint Demi-mat Donc quelque chose Qui pourrait vraiment me plaire Et je me suis pris Trois rouges à lèvres Donc les packagings Ils se présentent comme ceci Ils sont trop cute Ils sont vraiment trop trop cute Cette pack elle est cute Je dois bien l'avouer Voilà ça se présente comme ceci Vous l'ouvrez Et ensuite vous avez Le rouge à lèvres Qui est comme ça Donc Sandra m'a dit Qu'ils étaient bien Voilà pareil Je testerai Je vous en redirai des nouvelles Je me suis pris la teinte Versailles Que je trouvais vraiment jolie Je vais vous la mettre juste ici J'aime beaucoup l'applicateur Il est vraiment pas mal Petite forme de goutte un peu Il est juste là Il est Il paraît quand même Moins mat Moins mat Moins épais Moins opaque Que le styla Le styla Il est là Je me suis pris la teinte Syruptiops Syruptiose Je sais pas trop comment ça se dit Bon je sais c'est un petit peu Les mêmes teintes que je prends à chaque fois Mais j'adore ce genre de teinte Il est juste là Et je m'en suis pris un dernier En fait je voulais en prendre plus que ça Mais il y avait des ruptures de stock C'est un truc de ouf Je me suis pris une teinte un peu plus Nude beige on va dire C'est la teinte Honey Je vous la mets juste ici Qui est vraiment très belle aussi Mais ils sont moins opaques Je trouve qu'ils sont moins opaques Que les styla Est-ce qu'ils vont me plaire ? Je sais pas Moi j'aime bien quand c'est bien opaque Mais là je sens qu'il faut que je plonge deux fois le pinceau Pour avoir un résultat opaque Donc voilà Il est juste ici Et pareil il est super joli Donc à voir A voir ce que ça va donner sur les lèvres Donc ensuite je vais vous montrer Une petite commande Qui m'excite trop Deux commandes Qui m'excitent vraiment trop Donc la première commande J'ai passé une commande sur le site de Morphe Et en fait avant que je parte aux Etats-Unis Les palettes de Jacqueline Hill N'étaient pas encore disponibles Parce qu'elles sortaient le jour où je prenais l'avion je crois Et entre temps Sandra l'avait commandé Donc je suis trop contente Quand je suis arrivée Elle m'a passé son kit Et du coup j'ai pu les avoir directement En fait il s'agit d'un kit de 4 palettes Vous pouvez acheter les palettes individuelles Donc pour celles qui ne connaissent pas Jacqueline Hill c'est celle dont je suis le tuto audio dans ma vidéo Et du coup elle a fait une collaboration avec Morphe Ça fait très longtemps qu'elle travaille avec eux Et elle a sorti 4 palettes Avec des teintes totalement différentes Et qui sont vraiment très belles Et j'ai hâte parce que A chaque fois j'entendais parler de ces palettes etc Je les ai jamais vraiment testées Donc voilà Il y a celle-ci avec des teintes un peu violet Mauve etc On en a une avec des teintes plus orangées Orange jaune comme ça Et les fards sont quand même bien pigmentés Je dois bien l'avouer J'attends de tester un peu plus pour vous en parler Mais la pigmentation est ouf Il y en a une dans les tons verts comme ça Elle est très belle Et il y en a une qui est ma préférée Of course Dans les tons brique, marron Voilà c'est clairement mon genre de couleur quoi Je vais essayer de vous Voilà je sais pas si vous verrez mieux comme ça Celle-ci c'est clairement ma préférée C'est la Ring the Alarm Que j'ai déjà essayé Quand j'étais chez Sandrea Qui est trop belle quoi Franchement trop trop belle Ce sont de belles palettes J'aime beaucoup le packaging Ça me rappelle quand même beaucoup le packaging Qu'elle avait fait Avec lors de sa collaboration Avec Becca pour l'highlighter Mais voilà c'est très joli Et je trouve que finalement ça lui ressemble beaucoup Donc pourquoi pas En tout cas c'est vachement sympa Comment c'est fait Parce que du coup vous avez un petit kit Et vous prenez la palette A chaque fois que vous voulez l'utiliser Vous pouvez mettre ça sur votre coiffeuse Et c'est joli C'est blanc C'est très sympa Je trouve le concept vraiment très très sympa Et ça vaut plus le coup Que vous les achetiez en kit Qu'individuellement Mais il me semble que le kit N'existe que sur le site Parce qu'il y en avait chez Ulta Non c'était où qu'elle m'a dit Sandrea qu'elle les était sorties Je sais plus dans quel magasin Mais elles étaient uniquement en individuel Du coup ça valait pas le coup Que je les prenne en individuel Je me suis commandée sur le site de Morphe La palette Jacqueline Hill Ça c'est vraiment vous Qui me l'avez recommandée A chaque fois vous me dire Mais Sana comment ça se fait Que t'as toujours pas La palette de Jacqueline Hill Morphe Et c'est vrai qu'à chaque fois Je voulais me la commander Mais j'y pensais pas forcément Et du coup je me suis dit Que j'allais la commander enfin Pour la tester Vous faire des tutos avec Parce qu'en termes de rapport qualité-prix Apparemment c'est assez exceptionnel Elle est magnifique Très pigmentée Il y a plein de couleurs dedans Je sais pas combien il y a de couleurs Exactement Mais il y en a combien là Il y en a combien 35 Donc il y a 35 phares Ouais c'est ça 35 Et le seul bémol C'est qu'il n'y ait pas de miroir Bon ça je le dis à chaque fois Mais j'aime bien avoir un miroir Dans mes palettes Et du coup elle a écrit This palette is dedicated To all my loving subscribers XO Jacqueline Donc voilà Très épurée C'est totalement son genre Et voilà apparemment C'est une petite pépite Donc merci à vous De m'avoir rappelé Que je passe à côté de quelque chose Donc c'est bon Je l'ai acheté Je vais pouvoir vous faire des tutos Avec Donc voilà le packaging se présente Comme ceci Il y a des photos d'elle derrière Et le packaging de la boîte Des 4 palettes Et comme ça Avec sa photo derrière De très belles photos d'ailleurs C'est vraiment joli comme photo Voilà Comment je les ai balancées par terre Oui parce qu'avant Je gardais tous les packagings Mais c'est fini ça C'est bon J'en ai trop Franchement j'en ai trop J'ai plus de place Pour les packagings Je me suis acheté aussi Une palette de chez Morphe Qui est la 24G La Grand Glam Qui est comme ceci Donc c'est le même format Sauf que les fards sont énormes Mais quand je vous dis Sont énormes Mais je crois que C'est pas une palette de teint ça Vas-y c'est pas une palette de Non c'est une palette de fards à paupières Mais je pense qu'on peut faire Plein de choses avec Ces fards à paupières Sublime votre beauté Avec des reflets adaptés A votre carnation Bon après je pense qu'il y en a Où qu'on peut utiliser En highlighter facilement Mais c'est énorme Les fards ils sont énormes Moi je pense qu'on peut aussi Les utiliser en Bon peut-être pas moi Parce que les couleurs Elles sont trop foncées Pour les utiliser en blush Mais franchement Si vous avez la peau mate et tout Il y en a C'est facile quoi En tout cas les fards sont magnifiques Magnifiques J'ai vraiment hâte de tester ces palettes Depuis le temps que je me dis Qu'il faut que je les commande Et je me suis commandé aussi La 39A La Dare to create Cette teinte super pigmentée Pour les yeux et le visage Donne naissance à votre Parfait éventail de couleurs Le maquillage se transforme en art Vous verrez Soyez votre propre muse On vous met au défi Pareil elle est énorme la palette Je sais pas où je vais mettre tout ça Je dois bien vous avouer Que c'est une question Que je me suis posée En les commandant Attendez pas à ce qu'elle soit Aussi grande Là clairement on peut faire du contouring Avec les phares du milieu là Et elle est magnifique Ce rouge là Il est ouf Il est ouf 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 Waouh Ce kaki là Faudrait que je fasse un tuto kaki Comme ça Un vrai kaki Ça me donne envie de me maquiller avec Je me suis pas maquillée les yeux Bon on verra plus tard Mais magnifique Franchement sublime Ensuite je me suis pris des pinceaux Il y avait quelques pinceaux Que j'avais très 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 envie de tester Je me suis pris le M441 Qui est comme ça Je me suis pris le MB23 Qui est beaucoup plus plat Juste ici Je me suis pris le M433 Qui m'a l'air d'être comme un 217 Ou un E25 de chez Sigma 217 de chez Mac Ou E25 de chez Sigma Et je me suis pris le M530 Qui m'a l'air d'être vraiment pas mal Pour le contouring Donc voilà je me suis pris ces 4 pinceaux là Je me suis pris un lip liner aussi Parce que j'avais très envie de tester Leur produit lèvres Que je connaissais pas Je sais que j'avais déjà testé l'anti-cerne Que j'avais pas du tout aimé Et du coup j'avais pas réitéré Les produits hors yeux Donc le packaging il se présente comme ceci C'est assez noir, assez sobre, assez Morphe Du coup Les rouges à lèvres ils sont comme ça Je trouve le packaging assez original Avec le M de Morphe Juste ici Comme ça je me suis pris la teinte Matte Eye Matte Honey Je vais le mettre juste ici J'ai plus de place sur ma main Il est magnifique Je le trouve vraiment très beau Et je me suis pris la teinte Bouh B2O Je vais le mettre où ? J'ai plus de place Je vais le mettre là J'adore Celui-là j'adore Les deux j'adore Celui-là et l'autre il est là Je vais vous les mettre tous les deux à côté Que vous puissiez voir la différence Le bout c'est le plus clair Est-ce que vous les voyez ? Donc voilà pour les rouges à lèvres Ils m'ont l'air très crémeux Donc j'ai hâte de tester ça Ce sont des rouges à lèvres mat Forcément Et je me suis pris un crayon à lèvres Qui est le Backseat Love Waouh Ils sont hyper crémeux Je m'attendais pas à ça Avec un packaging comme ça Alors je vais vous le swatcher juste là Pour que vous puissiez le voir C'est un nude quand même un peu rosé Il est juste là Je vais peut-être prendre une lingette là Parce que j'ai trop peur de toucher un truc avec Ça c'est vraiment par contre Ça fait des mois et des mois et des mois Que j'ai envie de la tester C'est la marque Juvias Je sais pas si vous en avez entendu parler Si vous suivez un petit peu les américains Du moins les youtubeurs étrangers Vous en avez forcément envie de parler Parce que c'est pour eux J'ai envie de vous dire la marque Ou du moins l'une des marques Qui a les fards à paupières Les plus pigmentés apparemment Donc voilà Et la marque elle est vraiment très jolie Je me suis pris la palette The Masquerade Mini By Juvias Qui est comme ceci Et j'aime beaucoup ces palettes Ce qui change des palettes que j'ai Parce qu'elles sont très colorées Vous allez le voir Les couleurs sont vraiment hyper wow Donc elles se présentent comme ceci Les couleurs sont vraiment magnifiques Elles sont vraiment vraiment belles Elle est magnifique cette palette Elle est vraiment magnifique Regardez-moi cette couleur Casablanca Et la couleur Bory là Et la couleur Zobo là Zobo Elle est magnifique J'ai jamais fait de maquillage Avec ce genre de couleurs là Donc pourquoi pas N'hésitez pas à me dire en commentaire Si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto Avec cette palette Ça me tente vraiment vraiment de la tester Donc n'hésitez pas à me dire Je me suis pris celle-ci aussi Qui est la The Saharan By Juvias Iman Lulu Fula Sénégal Kia Bororo Wudabe Sokoto Zoya Shad Et c'est toujours un rapport Avec l'Afrique si je me trompe pas C'est vrai Je vais pas vous mentir Je connais pas vraiment Mais elle est sublime aussi là Ce phare Non franchement elles sont magnifiques Elles sont magnifiques Et j'ai fait en sorte de prendre deux palettes Qui soient pas trop trop similaires Qui se complètent Je trouve qu'elles se complètent bien Ces deux palettes Donc voilà N'hésitez pas à me dire Laquelle vous voulez me voir utiliser Dans une prochaine vidéo Je le ferai avec grand plaisir Parce que là j'ai vraiment envie de tester Donc pourquoi pas faire une vidéo Revue premières impressions Ou autre Ce sera avec grand plaisir J'ai passé une commande aussi Sur le site de Net à Porter C'est un site Je sais pas si vous connaissez Je vous mettrai le lien en barre d'infos C'est l'un de mes sites favoris Il est tellement beau C'est un site vraiment très luxe en fait Où vous retrouvez vraiment pas mal de créateurs De chaussures De sacs De fringues Mais luxe Et c'est vraiment le site Où quand en général J'achète un sac Ou une paire de chaussures de luxe J'ai tendance à craquer sur ce site là J'aime vraiment beaucoup Comment il est fait etc Je sais pas si vous le connaissez Si vous êtes du genre Je sais pas Peut-être que vous aimez Vous achetez des articles de luxe Ou que vous avez envie de sauter le cap Je ne sais pas Bref Je vous dis juste Que c'est l'un de mes sites préférés Luxe en tout cas Du coup Qui propose également Des produits de beauté Ou des parfums etc Des soins Pareils un peu luxe Et sur ce site là Il y a la marque Pat McGrath Donc je vous avais déjà parlé J'en avais acheté aux Etats-Unis Et donc sachez que vous pouvez les trouver Sur le site de Net Apporter Et donc voilà Ce sont des produits Comme je vous l'avais déjà dit Qui sont pas donnés du tout Mais c'est vrai que la qualité des fards Est ouf Elle est vraiment ouf Après c'est à vous de voir Si oui ou non Vous avez envie de dépenser Autant dans une palette Ou du maquillage Ça c'est à vous de voir Mais du coup Je me suis pris cette palette là J'aime beaucoup le packaging Très beau packaging Elle ressemble un peu A celle que j'avais déjà acheté Mais elle est trop belle Elle est vraiment trop belle Regardez-moi ce fard là Je vais vous le swatcher Obligé Parce que ce vert Il est incroyable Est-ce que je peux vous le montrer A la caméra ? Est-ce que ça va faire le focus ? Je sais pas si vous le verrez Mais c'est un vert Avec des reflets violets Il est incroyable Il est incroyable J'ai l'impression Qu'on voit pas les reflets violets Alors qu'on les voit graves en vrai Ça dépend des angles Waouh C'est des reflets violets bleus Je sais pas pourquoi On le voit pas à la caméra Mais vous avez vu La pigmentation de malade ? Je vais vous swatcher Le doré là Il est trop beau Il y a aussi ce corail En fait c'est un genre de corail Avec des reflets dorés Mais je sais pas si vous allez le voir Il est juste là Mais vraiment Ces fards ils sont ouf quoi Ils sont vraiment ouf Si jamais vous êtes passionné de beauté Que vous avez envie de tester De nouvelles marques Tout simplement Et que vous voulez mettre le budget Sachez que c'est une excellente marque Pat McGrath C'est vraiment quelque chose Et la palette Elle est vraiment sublime En fait elle est très lourde Je pense que c'est ça aussi Qui fait que c'est hyper cher Le miroir regardez Est-ce que vous allez le voir ? Vous voyez comment il est à l'intérieur ? C'est vraiment genre un bijou quoi C'est... Ça c'est la palette Clairement que je prendrais pas en voyage De peur de la casser Ou quoi que ce soit Elle est vraiment trop trop belle Et donc de la même marque Je me suis pris des crayons à lèvres J'avais envie de tester Donc je me suis pris La couleur... Je ne sais pas Il n'y a pas le nom des couleurs C'est marrant ça Pourquoi pas le nom des couleurs ? Bah je sais pas Je sais pas si le... Je crois que c'est contour La couleur Parce que c'est un genre de marron nude Parfait pour moi Il est juste là Si vous voulez tester un marron nude beige Celui-ci est vraiment parfait Sinon je me suis pris des rouges à lèvres J'avais envie de tester les rouges à lèvres aussi Et ils sont tous dans le même genre de packaging Autour du rond là Et en fait ça ferme le packaging Et tous les packaging sont comme ça Donc... Et ils sont sublimes J'aime beaucoup J'aime beaucoup les packaging Regardez-moi ce packaging J'ai dit mille fois packaging Il est pas sublime C'est un bijou En fait ces produits Ce sont des bijoux Mais la qualité est là quand même Et je me suis pris La teinte 400 La beige Qui est un nude beige Je m'en suis pris un autre Un peu rouge Le soft core Non c'est pas celui-ci le rouge J'ai pas pris un rouge Le soft core en fait C'est un rose nude Je me suis pris le soft core aussi Qui est un rose Un rose un peu estompé Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire J'aime beaucoup C'est le genre de teinte qui me va bien Je trouve au teint Et je m'en suis pris un dernier Les packaging ils sont assez similaires Suivant les couleurs Et pourtant ça a pas forcément à voir Avec les couleurs des rouges à lèvres Je me suis pris la teinte 1995 J'adore cette couleur Elle est sublime Sublime Donc voilà je sais Je vous montre souvent des nudes Mais j'adore ça Et c'est ce que je porte le plus Mais les packaging franchement Ils sont assez sympas En même temps je crois que ça me saoulerait De mettre ce prix là Dans des produits qui sont pas beaux Il y a une marque comme ça Je sais plus comment elle s'appelle Comment elle s'appelle Si je la retrouve Je la mettrai juste là Qui est vendue au Sephora Des Etats-Unis Et qui coûte mais une blinde Vraiment Et les packaging sont même pas jolis Et du coup ça te donne pas envie Tu te dis mais J'avoue je l'achète pour la qualité du produit Mais je veux avoir un beau produit quand même Et pas beau C'est vraiment en plastoc Putain c'est quoi la marque ? J'essaierai de retrouver je vous dirais Du coup ça fout un peu les boules J'avoue 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 Puis pour terminer Je me suis pris un parfum C'est le Fever 54 Il y avait des soldes en fait Sur Net à porter Du coup je me suis dit Que j'allais tester Je vous avouerai que je l'ai pas encore senti Donc la bouteille se présente Comme ceci C'est fourni dans un packaging Vraiment Voilà Comme ça Et il y en a plusieurs dans la collection Je savais pas lequel prendre Mais celui-là il me tentait bien Oula Alors à voir J'attends de voir comment ça Oula C'est très très houd Il y a beaucoup de houd J'adore le houd Mais à petite dose dans mes parfums Bon je vais voir comment il évolue Et je vous redirai ça Mais la bouteille elle est trop belle Vous savez c'est le genre de bouteille Que vous avez envie de laisser en déco Bon par contre vu le prix Ça serait un petit peu chiant De le laisser en déco Mais voilà Donc c'est le Fever 54 The Perfumer's Story By Azzy La marque c'est Azzy Donc voilà C'est une eau de parfum 30ml On va terminer cette vidéo Avec quelques fringues Que j'ai acheté Quand j'étais à Forever 21 Aux Etats-Unis Mais c'est vraiment hyper rapide Je me suis pris Cette brassière Wilson En fait ils ont fait une collaboration Avec la marque Wilson Oui 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 Si comme moi vous pensez à Seul au monde Avec son ballon Et bien merci beaucoup Je me sens moins seule Mais Sandréa la pense à la même chose Donc voilà Ils ont fait toute une collection Et j'ai bien aimé la brassière Je me suis pris aussi ce crop top Que j'ai acheté 14,90$ Que je trouvais vraiment joli Je le trouve vraiment sympa D'ailleurs je vais peut-être mettre ça après Je me suis pris un top en jean Comme ça Que j'ai payé 15,90€ Pareil que je trouvais trop mignon Je me dis avec une longue jupe Ou un truc Ça peut faire vraiment sympatoche Sympatoche Oh je traîne trop avec ma sœur Et je me suis pris cette petite Ah non il y a un autre truc Je me suis pris cette chemise Je la trouvais trop jolie Hyper colorée Je sais je mets jamais de couleur comme ça Mais c'est une chemise manche longue Elle est toute retournée là Je sais pas ce qu'il s'est passé Il s'est passé quoi dans ma valise là Voilà Donc je l'ai acheté 14,90$ Pareil c'est pas hyper cher Mais c'est le genre de top Qu'on aime bien pour changer tous les jours Et j'aimais beaucoup les couleurs Dernier article Que je me suis acheté aux états d'ignes Mais ça c'était un peu génial En fait j'en ai acheté un pour moi Et pour Sandréa Parce qu'en fait Sandréa a acheté les places Du concert de Beyoncé On the run too Et du coup avec Jay-Z C'était pas du tout prévu En fait c'est quelques jours avant que j'arrive Elle me dit au fait J'ai pris des places pour Beyoncé En mode VIP tout devant Si ça te dit Si ça te dit pas c'est pas grave Je comprendrais Vu que t'es déjà allée la voir à Paris Et je lui ai dit Je sais pas je vais réfléchir Oui Et du coup pour la remercier J'ai acheté des t-shirts Je lui ai pris le même en fait En souvenir Voilà pour lui dire merci Parce que c'est vraiment adorable Et puis bah pour que ça On s'est tellement bien amusé en fait Que voilà je voulais qu'on ait un souvenir Donc voilà C'est le t-shirt Le t-shirt Complètement taré la nana Donc voilà pour ce haul J'espère vraiment que ça vous aura plu Je vous ai prévenu C'est hyper long Je crois sincèrement Que c'est le haul le plus long De toute ma chaîne Mais en fait j'ai fait tellement d'achats Et tous ces derniers jours Ces dernières semaines Que je me suis dit Autant vous faire une vidéo Où je regroupe tout Parce qu'au début je me suis dit Bon je fais pas de vidéos Je les testerai J'en parlerai dans des vidéos au fur et à mesure Mais c'est vrai que quand je fais beaucoup d'achats Et que je fais ça J'ai tendance à zapper quelques trucs Ou il y a d'autres trucs Encore aujourd'hui Que j'ai acheté genre il y a 3 mois Que j'ai pas encore testé Donc je me suis dit Au moins je montre tous mes achats Etc Et je les laisse me dire en commentaire Lesquelles choses elles veulent voir Ils veulent voir en premier sur ma chaîne Donc vraiment n'hésitez pas A me dire en commentaire S'il y a des produits Dont vous voulez les retours Rapidement Comme ça je les testerai en priorité Et puis voilà J'espère que ça vous fait plaisir Que vous aimez toujours mes hauls Parce que c'est vraiment Je crois que c'est vraiment La vidéo Que je prends le plus de plaisir à faire Depuis le début de ma chaîne C'est vrai que ça Ça a été un peu ma marque de fabrique Les hauls et les make-up A chaque fois vous me disiez Non mais il vous en faut plus quoi C'est comme ça qu'on t'a découverte Sur Youtube et tout Donc voilà J'essaie d'en faire de temps en temps J'en fais un peu moins Mais quand j'en fais aussi Les gars je rigole pas On est d'accord C'est mon banquier qui va pas rigoler Lui non plus Je vais mettre mon téléphone sur silencieux Il a pas vu mes dépenses là De mon retour des Etats-Unis Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si c'est pas encore fait C'est simple C'est gratuit C'est rapide Et ça fait plaisir Et vous suffit de cliquer sur le bouton Qui est juste là ou sous la vidéo N'hésitez pas à activer les notifications Comme ça vous êtes au courant A chaque fois que je poste une vidéo Vous êtes au courant dans les premiers Comme ça vous commentez Vous likez Et je suis là Je like vos commentaires Et je réponds aux commentaires Des fois je snap les commentaires Donc il vous suffit juste d'appuyer sur la cloche Qui est en dessous de la vidéo Et vous cochez toutes les vidéos Comme ça vous serez au courant De toutes les vidéos mises en ligne Et voilà Si vous n'avez pas vu l'une de mes dernières vidéos Je vous la mets juste ici Vous suffit de cliquer dessus Et vous atterrirez dessus Prenez soin de vous En attendant une prochaine vidéo Je vous aime fort fort Merci de toujours être là Et je vous souhaite une excellente rentrée Si j'ai posté cette vidéo Attends Je vous fais des bisous Et je vous dis à très vite Mouuuu Mouuuu Mouuuu